Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, bon voilà, comme annoncé, donc je reviens pour parler de la politique chez nous. J'ai mon titre d'information, toujours sur la transition politique, militaire, disons, en Guinée. Le thème d'information, du moment que Mamadi Dombouya, ou du moment qu'il démontre et structure leur arrogance, Mamadi Dombouya et son groupe sont-ils crédibles par rapport à une quelconque durée de la transition ? Voilà, c'est mon thème d'information, au thème d'analyse, avec, voilà, une interrogation, cher Compto-Guinéen. Je vais essayer de décortiquer cela, donc, en peu de temps, répondre également à cette question, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas mal d'inquiétude à propos, cher Compto-Guinéen. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Voilà, donc, pour commencer, cher Compto-Guinéen, Alors, vous le savez très bien, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a eu cette bonne nouvelle, effectivement, pour commencer mon thème d'analyse, il y a eu cette bonne nouvelle, enfin, on peut dire, enfin, enfin, la jeune militaire tente finalement de se concentrer sur l'essentiel, n'est-ce pas ? Sur l'essentiel ou sur ce qu'il faut effectivement traiter, n'est-ce pas ? Et non sur des futilités, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a question, à travers, donc, le juge Charles Wright, le procureur, alors, qui a annoncé cette semaine, donc, parle des poursuites judiciaires contre, en fait, l'ex-président Alpha Condé et d'autres dirigeants, également, en fait, du régime précédent, cher Compto-Guinéen. C'est une très bonne nouvelle. Alors, vous savez, il y a eu pas mal de crimes, pas seulement des crimes économiques, n'est-ce pas ? Mais surtout, surtout des crimes de sang. Vous vous rappelez, pendant tout le temps du règne de Alpha Condé, des gens ont été tués, massacrés, emprisonnés, des gens sont morts même en prison, beaucoup comme ça, et des gens enterrés dans les fosses communes. Donc, il y a eu tout cela, des choses qu'il faut effectivement essayer, en fait, s'il faut dire, d'éclairer. N'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? Très bien. Alors, je dis enfin, enfin, c'est ça, parce qu'on avait cette habitude, on avait cette habitude, comme Alpha Condé, d'ailleurs, a commencé. Et, écoutez, je peux dire, le premier régime civil qu'on a eu, n'est-ce pas, avec le changement vers la démocratie, c'est bien celui de Alpha Condé. Alors qu'on ne fait pas aujourd'hui comme s'il y a eu plusieurs partis politiques qui sont arrivés au pouvoir et qui ont, en fait, mal dirigé le pays, n'est-ce pas, par des pouvoirs civils, etc. Non, on a eu un seul parti, c'est celui de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, attention, n'aggravons pas les choses. J'entends dire, bon, la transition, il faut ceci, parce que, tout simplement, tout a été, en fait, voilà, déménagé, tout a été placé en centre-dessus-dessus. Oui, d'accord, tout a été placé en centre-dessus-dessus, mais qui l'a fait ? Le parti de Alpha Condé a péché le seul parti qui a mis tout en centre-dessus-dessus. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien, chère Comptobina. Donc, je dis, on s'en réjouit, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé disait, bon, écoutez, quand Alpha Condé est arrivés au pouvoir et il y avait le cas du massacre du 28 septembre, vous comprenez, il disait, bon, écoutez, écoutez, s'il faut juger ce cas-là, alors, s'il faut juger ce cas du massacre du 28 septembre, alors, écoutez, on ira un peu aussi en arrière, voir, en fait, le coup de Yala Traoré en 85, et pourquoi pas les cas, disons, de Camboa ou etc. Alpha Condé avait, donc, ses argumentations. C'était quand même incroyable. Un monsieur qui s'était beaucoup battu, en fait, pour les vallées démocratiques et qui vient, qui a un tel discours. Non, ben, écoutez, si je dois juger maintenant ces gens, tel le cas, alors, on serait obligé d'aller au site. Donc, histoire de dire, il faut tout laisser, il faut tout pardonner. C'est grave. Et ça, bien sûr, on a insisté sur Alpha Condé, donc, mais, voilà, on a laissé, peut-être on ne l'a pas laissé, on a tout fait, mais bon, il était plus fort, il a tous les appareils de l'État, donc, il a pu commettre d'autres crimes, lui. Vous comprenez ? Non seulement, il était incapable de juger les crimes antérieurs, n'est-ce pas, de faciliter, vous voyez, que ces cas-là soient jugés, non, bon, on l'a laissé, son discours était là, nous laissons tout, bon, voilà, et cela doit pousser, lui-même, à commettre d'autres crimes. Alors, moi, je me dis, mon mari d'Ombouya qui vient, on a commencé à entendre les mêmes discours avec ses affaires d'assises nationales, entendu un certain ministre, je crois que le ministre de la décentralisation, dit, bon, écoutez, moi, mes parents ont été tués pendant, en fait, le coup de Gerard Traoré, tant, tant, ils se sont dit, bon, écoutez, s'il faut juger les cas de crimes autant d'Alpha Conté, alors, faudrait-il aussi, vous comprenez, aller jusqu'au cas de Gerard Traoré, parce que là, aussi, il y a des victimes. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Alors, voilà, je crois que là, c'est une bonne nouvelle, que ce soit maintenant sérieux ou non, le fait de le dire, je pense que ça, déjà, c'est important, et parce qu'on était déjà dans les futilités, aller jusqu'au cas de dossier Air Guinée, Cébdorne Diallo, mais je me disais, mais on rêve ou quoi ? Et qu'est-ce que Cébdorne Diallo a fait dans tout ça ? Air Guinée, l'affaire est si claire, mais alors, c'était quand même grave. C'était grave, n'est-ce pas ? Parce qu'Alpha Conté lui-même, au pouvoir, il a tout fait pour essayer de, en fait, de noyer Cébdorne Diallo avec cette affaire dossier Air Guinée. Mais vous comprenez, mais il n'est jamais loin, il n'est jamais allé loin dans cette affaire parce qu'il n'y avait rien dedans, n'est-ce pas ? Mais il l'a utilisé pour, en fait, des besoins électoraux, effectivement, essayer de salir, disons, son adversaire le plus sérieux, Cébdorne Diallo. Mais il l'a utilisé pour ça, sachant, effectivement, qu'il demande les juges, écoutez, ça ne va pas aboutir. Mais quand même, je pense qu'il a pu gagner quelque chose dans ça en disant, bon, écoutez, Cébdorne Diallo et tant d'autres, c'est d'attourer, c'est eux qui ont, en fait, mis l'économie guinéenne à terre. Cébdorne Diallo, en lui collant l'étiquette, c'est, en fait, Air Guinée. N'est-ce pas ? C'était purement politique, la parole de Faconde. Il a tout fait, mais non. Mais pourquoi n'est-il pas allé si loin si, effectivement, il y avait des éléments précis, clairs dedans ? Je crois que ça pourrait être l'occasion claire pour Alfa Condé de disqualifier Cébdorne Diallo s'il y avait de la vérité dedans. N'est-ce pas ? Très bien, chère combattante. Alors, j'étais quand même un peu surpris avec le groupe de Mamadi Dombouya d'évoquer, de faire venir cette affaire de Air Guinée parce que, tout simplement, Cébdorne Diallo, écoutez, je l'ai dit mille fois, c'est l'adversaire sérieux, il faut l'écarter parce qu'il y a l'intention pour eux, effectivement, de s'éterniser, de rester longtemps au pouvoir. Mais Cébdorne Diallo est gênant, il gêne, alors il faut tout faire et passer par la même méthode, chère combattante. Très bien. Alors, je crois que là, c'est bien, chère combattante. Alors, mon thème, proprement dit, vous le savez, alors, je dis bien Mamadi Dombouya, du moment que Mamadi Dombouya et son groupe structure démontre leur arrogance, vous comprenez, à partir de là, par rapport à la durée, qu'une quelconque durée de la transition, deux ans, quinze mois, six mois, trois ans, alors, sont-ils crédibles ? Je crois que c'est là la question fondamentale, chère combattante. C'est la question fondamentale. Sont-ils crédibles ? N'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, vous m'avez écouté, ma position, j'avais donné mon avis donc sur quand Mamadi Dombouya a parlé de 39 mois, trois ans et trois mois de transition politique, alors, ma position, tout de suite, j'ai donné mon avis. Oui, oui, c'est jouable, ce n'est pas déraisonnable. Je maintiens cette position, mais avec, je dis, avec des explications. N'est-ce pas ? Avec des explications. Et c'est très important parce que la question n'est pas ici, bon, trois années, deux ans, six ans, et ainsi de suite, mais les gens qui meneront cette transition pendant deux ans, pendant trois ans, pendant six mois, sont-ils crédibles ? Je crois que c'est cela. Et c'est pourquoi je comprends tous ces gens qui disent aujourd'hui non, écoutez, Nabi, ce n'est pas possible, non, etc. Je comprends parce qu'il y a un problème de crédibilité. C'est clair, net. Là, c'est clair. Parce que, écoutez, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, on a vu pas mal de choses, des éléments qui peuvent prouver effectivement que ces gens ne sont pas du tout crédibles. n'est-ce pas ? Il y a l'arrogance parce que l'arrogance, ça consiste tout simplement à manifester un certain orgueil de mépris, un orgueil méprisant envers les autres. Et là, il le démontre. Mamadi Doumbouya, Amara Kamara et tant d'autres. Un certain Ousmane Gawal-Gallot le traite, n'est-ce pas ? Il est devenu plus arrogant qu'on ne le reconnaît plus, mais c'est ça. Alors, tous ces éléments avec d'autres discours, par exemple, c'est pour le développement, nos transitions vont développer le pays. Vous comprenez ? Ce n'est pas possible. Ou un certain Mohamed Piavogui, le premier ministre qui avait un discours auparavant, nous écoutez, notre transition, nous venons pour consolider les institutions de la réplique, ce n'est pas pour développer. Qui a aujourd'hui changé ce discours parce qu'il a été finalement influencé ? N'est-ce pas ? Alors, tout ça, ce sont des éléments qui confortent le doute également de tous ces gens qui disent aujourd'hui trois ans, non, ce n'est pas possible, ces gens la viennent pour se maintenir au pouvoir, je comprends bien. Très bien. Alors, moi, j'ai dit oui, trois années, je suis d'accord, n'est-ce pas ? Trois années, si ces gens-là sont venus effectivement pour faire le travail qu'il faut dans une tradition, je suis d'accord, si ces gens-là sont vraiment des patriotes, vous comprenez, des patriotes, ils aiment la Guinée, ils ont éliminé ou plutôt écarté à faconder, c'est pour effectivement doter la Guinée de véritables institutions démocratiques, si c'est avec l'esprit-là, je vous dis trois années, ce n'est pas beaucoup, c'est bon, même si ma proposition initiale, 24 mois et tant d'autres personnes, je dis bien, trois années, si c'est pour effectivement travailler, travailler dans le sens de confort de l'édition de la réplique, c'est en ce moment, ce n'est pas un problème, mais si les trois années seront utilisées, comme ils le disent, pour développer la Guinée, vous comprenez, donc tromper les Guinéens, si c'est pour utiliser les trois années, c'est pour pouvoir effectivement s'enraciner par-ci, par-là, mettre leurs hommes par-ci, par-là, à un moment donné, pour finalement dire, vous voyez, nous avons fait des routes, nous avons bitumé toute la ville de Conakry, nous avons fait des ponts par-ci, par-là, vous voyez, nous sommes crédibles, alors laissez-nous continuer, vous comprenez, mais ça, on sait déjà, on se connaît très bien, et si c'est cela, alors vous devez le savoir, dans ce cas, qu'on ne peut pas leur permettre, également, de faire trois années, même deux années, on ne peut pas leur permettre, c'est parce que que ce soit six mois, deux années, 24 mois, ou 39 mois, l'intention est là, c'est-à-dire, c'est pour se maintenir au pouvoir, ils vont utiliser tout l'argent de Guinéen, ils vont vider les banques, comme Alphacondi l'a fait, pour convaincre les citoyens, pour dire, après, vous voyez, on a bitumé tout qu'on a créé, on a mis les ponts partout, les routes partout, etc., vous comprenez, et pour finalement, se maintenir au pouvoir, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas, très bien, alors, c'est là le problème, c'est là le problème, cher Compto-Guinéen, c'est pourquoi moi, je me dis, ça c'est ma proposition, cher Compto-Guinéen, ma proposition, moi je suis d'accord pour trois années et trois mois, n'est-ce pas, c'est ma proposition, je me dis, je suis d'accord, mais, je vous dis bien, qu'est-ce qu'il faut finalement, qu'est-ce que les partis politiques doivent faire maintenant, la société civile, n'est-ce pas, c'est, ça sera peut-être un peu ridicule, moi je dirais, mon ami d'Yomouïa doit, pour une fois, parce que, hélas, prétesseurment sur la charte, qu'il n'a pas respectée, d'accord, qu'il aille, qu'il retourne au palais, comme je le disais en son temps, que je dis, mais écoutez, vous allez prêter serment sur une charte, en fait, incomplète, parce que l'élément fondamental, la durée, n'y est pas, alors, mon ami d'Yomouïa, vous serez obligé de revenir encore pour prêter, en fait, serment, pour une deuxième fois, mais oui, si maintenant, nous avons la durée, bien sûr que c'est une proposition maintenant, mais je me mets dans ce cadre où déjà, c'est arrêté, vous voyez, nous avons trois années et trois mois, alors, mon ami d'Yomouïa doit retourner au palais, prêter serment, sur ce fait, qu'il va engager, scrupuleusement, ce délai, mais c'est clair, et qu'il doit travailler effectivement, dans, en fait, sur les points qui intéressent effectivement la transition, nous avons les institutions qui sont très faibles, je dis bien, le point, c'est là, certains disent, non, les élections, les élections, mais pas seulement les élections, les institutions sont très faibles, n'est-ce pas, il faut rassurer cela, que les trois années soient consacrées à cela et qu'Amet Doumouïa s'engage à respecter scrupuleusement ces points-là. Et face à qui, là aussi, ça, il faut l'exiger, je dis bien, c'est ma proposition, il faut exiger ce cas, que cela se fasse, s'il vous plaît, devant là, en fait, la communauté sous-régionale, Cédéraux, l'ONU, l'Union Européenne, n'est-ce pas, l'OUI, et aussi, l'Union Africaine, que tous ces gens, toutes ces organisations soient là et qu'Amet Doumouïa s'engage devant ces organisations internationales de respecter scrupuleusement, cher compétent guinéen, l'année ou la durée qui sera finalement retenue. C'est bien qu'Amet Doumouïa, après cela, ne respecte pas ces engagements ou quoi, d'autre, les conséquences, c'est lui qui, en fait, voilà, il les ramassera, très clairement. C'est ma proposition, cher compétent guinéen, moi, je dis, trois années, franchement, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup si Mamadi Doumouïa et ses hommes doivent travailler effectivement sur la transition. Si ce qui ne marche pas effectivement, les institutions sont faibles, les gens sont vite corrompus, et ça, ce n'est pas bien. Les chefs d'État sont vite, je ne sais pas, considérés comme des demi-dieux, ça, ça doit cesser. Ici, Mamadi Doumouïa doit travailler dans ce sens-là. Et sur ces points-là, trois années, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais ce qu'il faut en ce moment, ajouter que cet homme-là revienne s'engager sur la nouvelle durée et face aux organisations internationales, chère Compteur Guigny. N'est-ce pas, chère Compteur Guigny. Voilà. Donc, c'était tout. Je crois que je me fais comprendre ce que je vais ajouter, chère Compteur Guigny. on a certains éléments, certains qui sont ministres aujourd'hui, qui étaient des vrais combattants pour la démocratie, qu'on a lutté ensemble contre Alphacondé, qui sont aujourd'hui ministres. Je prends le cas de Bill de Sam. N'est-ce pas ? Il y a Bill de Sam, il y a Ousmane Gawad Diallo, lui, déjà son cas, nous connaissons, nous classons, c'est le grand traite, n'est-ce pas ? Ousmane Gawad Diallo. N'allez pas loin, c'est là, cet homme est venu, effectivement, et tout ce qu'il cherchait, c'était le prestige, rester au pouvoir, vous voyez, se gonfler, c'est compris. Mais là, je vais parler de Bill de Sam, on n'en parle pas beaucoup, Bill de Sam, d'accord, il est concentré, ou il est tout à fait centré sur son domaine, le domaine du tourisme, c'est bien, monsieur Bill de Sam, d'accord, mais écoutez Bill de Sam, nous sommes dans une transition, la transition, pas plus de trois ans, par exemple, n'est-ce pas, votre gouvernement vient de proposer pas plus de trois ans, disons, on parle de 24 mois, peut-être 24 mois, peut-être trois ans, etc., etc., Bill de Sam, donc c'est une transition, vous ne serez pas là pour longtemps, vous ne serez pas là pour longtemps, pour ce ministère-là, n'est-ce pas, alors n'oubliez pas alors, le but de votre combat, l'objectif de votre combat contre Alpha Condé, les valeurs, le triomphe des valeurs démocratiques, le triomphe de la vérité en Guinée, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas rester dans un gouvernement, dire, écoutez, mon domaine ne concerne pas la politique, n'est-ce pas, si vous êtes pris, c'est effectivement parce que je pense, parce que quelque part, vous vous êtes fait connaître à travers le combat contre Alpha Condé, donc contre le dictateur, et si vous êtes dans la transition, c'est pour ensemble, la collectivité, ensemble, essayer de conforter les décisions de la réplique, alors, Bill de Sam, si vous voyez qu'il y a quelque chose, ne cloche pas, rien ne doit vous empêcher, parfois, de vous être libre, de faire un discours, dans ce sens-là, en nous rassurant, nous-mêmes, en nous rassurant, parce que vous êtes toujours avec le gouvernement, le ministre, le président, le premier ministre étant, vous avez des informations, qui ne se cachent pas, qui ne sont pas, en fait, des secrets, n'est-ce pas, de nous rassurer à nous, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas vous taire, vous comprenez, vous taire, et pendant que, ce gouvernement, la jeune des militaires, est en train de tout pour y, décomposer tout, et après, et après, qu'est-ce qu'on parlera de vous, qu'est-ce qu'on pensera de vous, monsieur Bill de Sam, n'est-ce pas, je comprends bien, c'était Nabilaïe Kamara, de Publicell, merci pour le coût de toi, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada